Salut à tous, le jeudi 8 avril MMA Story France était au MMA grand prix, deuxième édition qui se tenait à huis clos au palais des sports d'ici les Moulineaux. Encore une fois, la performance était au rendez-vous avec des combats de haut niveau. J'en ai profité pour aller à la rencontre de ceux qui étaient présents. Johnny, cette soirée alors, comment ça s'est passé pour toi? Alors cette soirée, elle s'est plutôt bien passée. On voit une grosse amélioration entre les deux événements, le premier MMA GP et MMA GP2, donc je tiens à féliciter déjà les organisateurs qui organisent dans cette période de Covid, tous les protocoles, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, mais en tout cas, j'espère que ça a été beaucoup suivi sur MMA grand prix.com, je crois à la chaîne. Et puis le niveau des combattants, ça a monté crescendo avec la victoire de Allioun contre Jérick Warström. Donc une belle cage, une belle installation, etc. Donc c'était plutôt prometteur. Et c'est quoi la suite? La suite, c'est le FFA Challenge ce week-end de Mathieu Nicourt et Diane Lamotte. Donc voilà, ça passera sur Fight Nation, je crois. Et pareil, plein de combats. Donc on continue à structurer le MMA, à encadrer, à accompagner les événements dans leur organisation et surtout à sécuriser la pratique un maximum pour que tout le monde puisse pratiquer le MMA à son niveau, mais pendant longtemps et de manière sécurisée. Ok, merci beaucoup, Denis. Merci à vous. Merci. Nous avons vu un Kevin Fall expéditif qui a gagné au premier round par KO. Franchement, Kevin, c'est passé quoi? C'était pas assez long. J'ai pas eu le temps de voir ce qui s'est passé. C'était fini. Il va falloir qu'on me demande des images, il faut demander le rythme. Franchement. Ah bah c'est bien, bravo. J'étais pressé en fait. Envie d'aller aux toilettes, c'était ça, une envie pressante. Ah ouais, je vois ça. Franchement, belle victoire. Bravo, bravo. Monsieur Konako, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, t'as kiffé la soirée? Super. Franchement, comme toujours. Un petit ressenti. Un petit ressenti, là, à la fin. Un peu de fierté, quand même, pour avoir réussi encore ce nouveau pari, ce nouveau challenge. Et franchement, il y avait de super combats. Franchement, c'est ça le plus important. Que des bêtes de combats. C'était très beau, c'était top. En tout cas, on se voit pour numéro 3. Exactement. Merci encore. Le MMA Grand Prix, c'est aussi une équipe soudée et des personnes qui s'impliquent. Alors Sonia, est-ce qu'on peut parler de ton investissement au sein du MMA GP? Ben oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que... Alors dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Parce que moi, je le sais, mais je te vois courir tout au long de la soirée, etc. Avant, après. Alors? Ben, j'ai un peu de mal à parler de moi. Mais bon, j'essaie d'être polyvalente, d'être partout. J'essaie surtout que tout le monde soit satisfait. Que ce soit les combattants, que ce soit la presse, que ce soit... J'essaie de mettre tout le monde en relation, d'organiser un peu les choses. Et puis... Benzé! Oui! Allez tout de suite! Middle! 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 Il n'a plus de face, il n'a plus de garde! Il n'a plus de garde Benzé, ça m'a aidé ça! Il n'arrive pas, mais les épaules! Encore Benzé! Benzé, ses épaules et son basse! Bon, Benzé, alors comment ça va? Ça va avec vous? Super! Moi, j'ai la pêche, j'ai vu le combat. Bon, alors, comment est-ce que tu te sens après ce résultat? Bah, comment je me sens? Franchement, je me sens... Je me voyais gagner en fait. Je me voyais gérer les trois rounds. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, la décision n'a pas été avec moi en fait ce soir. Mais sinon, ça fait déjà trois... Comment dire? Deux ans et demi que je n'ai pas combattu. Là, c'est mon retour. Franchement, c'est tout un plaisir de combattre ici à Paris, entouré de toute ma team, tout ça. Franchement, on avait bien bossé, on a bien étudié l'adversaire. Malheureusement, la victoire n'a pas été là ce soir. On reviendra, on reviendra. On apprend de ses erreurs, quoi. Et c'est vrai que, d'ailleurs, quand même, j'ai vu, il y a des fans qui sont là quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'est ceux qui travaillent avec toi au quotidien. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Parce que tu les as entendus. Exactement, ouais, je les ai beaucoup entendus, mais j'ai écouté beaucoup mon coin. Parce que quand on est dans la cage, il faut rester très concentré pour ne pas trop se disperser. Mais ouais, ils étaient là, ils nous encouragés. Franchement, ça fait très très plaisir. Vivement le... La suite. Et vivement la fin du Covid, tout ça, pour qu'on puisse avoir le public et tout. Mais sinon, franchement, j'ai grave kiffé. Félicitations encore à mon adversaire. Même si je me vois également, mais c'est comme ça, c'est direct. Merci, merci beaucoup. Je tiens à remercier tout le staff, le MMAGP, Abdel, pour m'avoir mis sur l'événement. Tous mes gars de la salle, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Un gros big up à mon frère et... Focus, c'est leur anniversaire aujourd'hui. On est ensemble, ça ne bouge pas. Et tous ceux qui me soutiennent, on se le sait. Merci à toi. Et merci à vous aussi pour l'interview. Avec plaisir. C'est gentil, c'est grâce à vous que notre sport marche aussi. Avec plaisir. A très vite. A très bientôt. Une soirée forte en émotions, avec un public du moins engagé. On croit que c'est bon ! À chez nous, entrant ! Vas-y, Rita ! C'est pas moi qu'on filme ce n'est. C'est le meilleur ! Oui ! Oui ! Vas-y, t'es-y ! T'es-y ! Mickaël Lebou, ce soir pas de combat ? Non, pas de combat pour moi ce soir. Que le rôle du coach. Oui, c'est un rôle que j'ai déjà fait, mais ce soir pas de combat. Celui-là en tant qu'encadrant, les gars de la team, ils vont faire un bon combat. Ils passent le relais tranquillement et ils vont montrer des belles choses. Donc on est content. Comment dire ? Accrocher des gants définitivement ou il y a encore des tentations ? Non, non, non. Comme j'ai dit, je ne m'interdis pas de faire un ou deux combats en France. Voilà, mais c'est sûr que ça sera avec du public. On ne battrait pas à huis clos, c'est pas bon truc. Et ouais, en tout cas, tout ce qui est vraiment haut niveau et aller rechercher la performance, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Les prochains objectifs ? Les ? Les prochains objectifs. Bah écoute, il y a pas mal de choses. Pourquoi pas l'organisation ? Après, il y a un peu de coaching avec les gars que j'apprécie. Pourquoi pas lancer aussi un média sur l'EMA ? Il y a plein de petits projets comme ça. Et puis, pourquoi pas commenter aussi les événements ? Il y a plein de petites choses comme ça. Pourquoi pas, ça commence ? Pourquoi pas, ça commence ? Il y a déjà un rendez-vous, je crois. Ouais, il y a déjà un rendez-vous. Ça commence, ouais. Ça commence tout doucement. Il faut bien que ça commence par quelque chose. Après, on va voir où ça mène. Après, il y a des cartes à jouer. Pourquoi pas un jour rejoindre la fédération ? Pourquoi pas un jour passer les formations pour être arbitre ? Il y a plein de petites choses à faire qui gravitent autour du MMA. Et je ne m'interdis rien pour l'instant. Juste, je kiffe. C'est marrant comme ça a changé. Allez, en deux ans, on va dire. Il y a plein de possibilités maintenant en France ? Bah là, on le voit. On voit la cage. On voit la structure. On voit l'événement. Maintenant, même à huis clos, on arrive à organiser des belles choses. Maintenant, il ne manque plus qu'une seule chose, c'est le public. Et on voit entre le premier événement et le deuxième événement, il y a eu des corrections qui ont été faites et il y a eu des ajustements. Et aujourd'hui, on a un show qui n'a rien à envier aux organisations moyennes, grosses. Là, on est vraiment du type, du calibre du cage warrior en termes d'organisation et de logistique. Donc, ça va être des belles choses. Ça annonce des bonnes choses pour la suite. Bon, je t'en remercie en tout cas. Et puis, on se dit à très vite. Ok, merci. Bye bye. De beaux combats comme la victoire de Laetitia Bleau face à Marie Loiseau, ou encore le common event opposant Julien Lopez à Alphan Rocher. Mais le fight d'Alyoun Nahai a bien tenu ses promesses et a encore prouvé le talent du bonhomme. Je vous laisse admirer. Il va s'empaler dessus. Tranquille, Alune. Tranquille. Tranquille. Avec le bras à moi, parce qu'il ne va pas descendre tout seul. Mais c'est le moment où on n'a pas le point. Voilà, Alune ! C'est ça que tu peux voir ! Exactement ! Allez ! Ne câlons pas Alune ! Ne câlons pas Alune ! On lève la carte. On lève la carte ! Allez là Alune ! C'est excellent, Alune ! C'est excellent ! Voilà ! D'accord, je vais noter. Allez ! Allez ! Et c'est un pari réussi encore une fois pour cette deuxième édition où le MMA était à l'honneur. Les fights ont révélé des futurs talents sur lesquels nous pourrons compter dans l'avenir. Et l'ambiance était plus que positive. L'envie de faire un étranglement arrière a été plus forte que moi et c'est l'incontournable Greg MMA qui a été ma victime pour cette fois. Alors Abdel, comment ça s'est passé cette soirée ? C'était ouf ! Franchement déjà moi je te félicite parce que voilà, il fallait le faire. C'est fait, c'est la deuxième édition. On est là, merci pour l'invitation. Alors franchement, depuis un an, deux ans je ne sais plus. Deux ans, deux ans, j'ai rencontré 2019 je crois. Le temps passe, en tout cas les choses ont avancé. Alors ce ressenti alors. Écoute, réussite ce soir, je suis content. On a eu un problème de cash sur le premier événement. Beaucoup ont jasé, enfin ça aurait beaucoup de... On a plus mis le doigt sur les mauvaises chances que sur les bonnes. On avait une belle fight card, là je pense qu'on a trouvé une histoire. Et qui va réussir total, techniquement pas de problème. Tous les combattants négatifs ou feries, tout le monde prête. On a dû faire sauter trois fights, je crois, trois ou quatre fights. Et comme on en avait prévu beaucoup, on va se y retrouver, on a eu des bons moments. Et puis ma Laetitia aussi qui est encore passée, je suis super content. Alors pour ObiFight, le résultat pour ObiFight, c'était quoi ? Je crois qu'on fait deux défaites, je crois. Deux défaites. En fait, j'ai plus couru qu'autre chose, mais je crois que c'est deux défaites. Il y a Reda Oglou, qui est champion du monde de K1. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas rencontré la cage. Ça s'est un peu ressenti. Mais il a quand même montré sur ses genoux directs qu'il était capable de faire mal. Donc Reda, je pense qu'il va revenir bosser très rapidement. Et puis après, Alune, qui nous a fait un super fight. Alune, il est en train de monter, il pète. Laetitia Blot, écoute, elle est en train de montrer aussi qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient. Elle n'a pas les bases. Moi, Laetitia, j'y crois. Je peux te dire qu'elle frappe et que ce n'est pas fini. On risque d'en prendre pour l'encore. C'est vrai que ça s'est passé quand même relativement sans encombre, malgré qu'il y ait eu des chaos. Pour revenir sur Laetitia, elle prenait l'oiseau. Marie, ce n'est pas rien. Elle m'a même surpris parce que je pensais que Laetitia aurait un peu moins de mal. Enfin, on l'a emmené au sol, pas sur le combat. Mais moi, je dis félicitations à Marie Loiseau. C'est sacré combattant, franchement. Effectivement, elle a été tenaçante. Non, ça a été... Moi, elle m'a surpris. Je ne m'y attendais pas, en fait. A pouvoir faire une défense sur la lutte de Laetitia, ce n'est pas rien. Laetitia, moi, je la vois mettre des mecs sur la lutte. Là, j'ai été surpris. Elle s'est relevée. Elle était là. Ok, écoute, on ne va pas te retenir plus longtemps. Merci. Merci encore et puis on fera un débris bientôt. Quand tu veux, tu te remets à la maison. À chaque fois, tu seras là. Je suis ravi de vous inviter. Et ma story, c'est de la bombe. Magnifique. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir. Merci. Évidemment, une photo de famille a refermé ce deuxième poleste. Peut-être qu'on a bien monté. Moi, j'ai vu. Oui, oui, oui. Merci, merci, merci. Oui, oui. Merci.